bonsoir bonjour j'essaye de vite vite fermer mais là avant qu'il fasse nuit je suis de geste donc bonjour bonsoir aujourd'hui j'avais envie de vous parler de du bonheur on en a un peu parlé hier et du coup j'avais envie de prendre l'inverse de ce que je vous ai un peu raconté hier à propos du fait que le bonheur à 100% n'existait pas en tout cas comme on l'imaginait vous savez avec les paillettes je sais que c'est illégal aujourd'hui les paillettes mais voilà les licornes magiques et tout ça et tout ça aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'une croyance en tout cas que moi j'ai eu pendant un moment et c'est quelque chose qu'on m'a pas mal renvoyé en tout cas il y a au moins plus d'une dizaine d'années quand vraiment j'ai fait un énorme shift à l'intérieur de ma vie et que j'ai enlevé beaucoup de drama du coup j'ai enlevé beaucoup de choses aussi et cette croyance c'était que le bonheur c'est chiant le vrai bonheur pas le bonheur qu'on a vu hier complètement scénarisé complètement faux etc le bonheur dans la réalité c'est chiant et en fait c'est un peu vrai c'est un peu vrai mais pas complètement bref donc c'est ça dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui parce qu'en fait si on regarde déjà rien que le fait d'être incarné fin d'être dans un corps très souvent une claque est plus forte qu'une caresse en tout cas ça va nous demander une capacité à recevoir à écouter notre corps etc enfin d'ailleurs c'est pour ça que on va parler de jouissance aujourd'hui mais on pourrait parce que c'est un bon parallèle de se dire que c'est quelque chose qui s'apprend en fait à recevoir de la douceur, de l'amour, du plaisir etc et donc oui le bonheur c'est chiant sur un certain point de vue parce qu'en fait on enlève le drama on enlève toutes les claques alors c'est pas vrai la vie va continuer à nous remuer comme je disais hier mais notre manière de l'aborder va être complètement différente et par exemple pour moi le meilleur exemple c'est la rupture mais pas forcément amoureuse qui est la pire dans la liste si on devait faire hélas une genre d'échelle de la souffrance, des ruptures je parlerais plutôt de la rupture amicale que ce soit pour les hommes ou les femmes même si les femmes on a plus cette capacité à échanger, à discuter parce qu'on nous a socialement autorisés mais en tout cas je sais que ça laisse des traces vraiment très très fortes et chez beaucoup de personnes en tout cas ça revient assez souvent en séance où on va passer en fait de sa famille de sang à sa famille de coeur et donc oui c'est hyper important notre famille de coeur et les gens qu'on choisit et qu'on aime et qu'on appelle des amis vous pouvez les appeler comme vous voulez mais voilà et en fait ce qui est intéressant par exemple si vous êtes dans un état en fait d'accueil de ce qui est là et de bonheur une rupture amicale va pas être un drame alors que si vous regardez aujourd'hui les séries notamment bon je sais que c'est hyper scénarisée mais voilà toutes les histoires en fait vous n'avez même pas besoin de regarder la télé ou les réseaux sociaux il suffit de regarder dans votre entourage à chaque fois et la grande majorité de la société ce dont on parle est tourné autour des gossips enfin des gossips et t'as vu il a fait ça, il a fait ci et puis ceci et puis cela etc et donc c'est en ça qu'on peut trouver que le bonheur c'est chiant parce que en fait quand on arrive à un endroit où on sait ce qui est bon pour nous qu'on est capable de le dire qu'on va aller le chercher qu'on va le demander qu'on accepte les oui les non tiens d'ailleurs faudrait que je fasse une vidéo là dessus je le note que voilà qu'il y a en fait on traverse la vie avec soi on a plus besoin d'aller chercher forcément du mouvement ou du de l'émotion un peu presque j'allais dire forcée où on va raconter que des choses qui nous mettent dans des états intenses etc et c'est pour ça que je vous prends un exemple de la rupture amicale parce qu'en fait une rupture amicale quand on est à un endroit complètement posé avec quelqu'un en face de nous on pourrait dire dans une relation qui n'est pas toxique puisqu'aujourd'hui on ne parle que de relations toxiques mais en fait on ne sait pas ce que c'est que l'inverse et bien justement c'est une relation qui en fait va diminuer et naturellement on ne va plus arroser en fait la relation donc un jour on se retourne on fait mais ça fait trois mois que je n'ai pas appelé cette personne mais ça fait aussi trois mois qu'elle ne m'a pas appelé c'est ok ça ne manque pas tant que ça en fait voilà comme si vous aviez oublié d'arroser un coin de votre jardin et que du coup vous n'avez pas mangé je ne sais pas les fraises, les carottes, les courges, peu importe et qu'en fait ça ne vous manque pas tant que ça peut-être au moment où vous y pensez ça vous manque un peu mais pas tant que ça alors qu'en fait quand vous écoutez les personnes parler enfin en tout cas moi tout ce que j'entends autour de moi c'est toujours du drama c'est toujours elle a fait ci, elle a fait ça, elle était méchante elle était contre moi et puis elle ne voulait plus et puis elle voulait... et donc en fait vous voyez bien que en fait on continue à entretenir une relation en fait qui nous fait du mal puisqu'en fait ça n'est que du drama alors qu'en fait on a déjà enfin si on choisissait le bonheur mais donc le bonheur c'est chiant on se dirait bah non en fait j'ai pas envie juste tout ça, tout ce bruit ça m'intéresse pas et donc je passe à autre chose et donc je dis à cette personne clairement je ne t'apporte pas ce qui est satisfaisant pour toi donc on passe à la suite et vraiment bonne vie continue je te souhaite vraiment d'être heureux mais loin de moi comme je dis souvent on peut aimer de loin beaucoup de gens on peut aimer de loin un peu moins on peut les aimer de près et donc c'est là que ça va être intéressant parce que si vous arrivez alors il y a le petit filtre de Socrate qui est connu et qui est assez sympa alors on appelle ça des tamis il y a celui de la véracité la bonté et l'utilité et en fait à chaque fois que quelqu'un vous raconte quelque chose vous pouvez vous poser la question est-ce que c'est vrai ? enfin bon on pourrait rentrer on pourrait philosopher pendant des heures sur qu'est-ce que la vérité ou pas et est-ce que la vérité existe mais admettons en tout cas est-ce que ça s'appuie sur des choses plus ou moins réelles est-ce que c'est de la bonté est-ce que c'est quelque chose où je vais vous parler de quelqu'un qui a fait quelque chose d'extraordinaire est-ce que je valorise cette personne ou est-ce que c'est quelque chose qui vient me nourrir je vous parlais de jardin tout à l'heure et après est-ce que c'est utile et vous allez voir que ce troisième tamis il passe quasiment jamais le fameux gossip drama dont je vous parlais et donc c'est pour ça qu'en fait souvent les gens qui sont heureux ou en tout cas qui ont choisi j'y reviendrai qui ont choisi le bonheur on peut avoir l'impression de se dire qu'ils sont chiants parce que justement ils vont pas nourrir ce feu de la haine de la critique de la comparaison mais je pourrais en reparler la comparaison en soi n'est pas un problème mais du jugement de « oh t'as vu » etc. où en fait en gros on critique les autres parce que toujours pareil on aimerait qu'ils soient un petit peu comme nous donc voilà donc quand on regarde la réalité de ce point de vue là c'est vrai que physiologiquement et sociétalement on est habitué au drama c'est notre base relationnelle et donc du coup choisir le bonheur ça peut paraître très chiant parce qu'il va pas y avoir tous ces mouvements tous ces éclats de voix il va pas y avoir d'assiettes cassées il va y avoir quelque chose d'assez calme en fait et d'ailleurs j'avais envie de vous parler de ça sur cette thématique je sais pas si vous connaissez ce petit jeu de mots que je trouve assez sympa alors ça vient de ça vient de l'anglais donc je sais pas si ça se traduit comme ça mais on dit qu'on tombe en amour fall in love ou fall in trauma on tombe en trauma et en fait regardez autour de vous c'est vraiment hyper intéressant quand vous êtes attiré par quelqu'un qu'est-ce qui se passe en fait est-ce que vraiment cette personne est en train de nourrir chez vous quelque chose que vous avez envie de vous vous sentez plus vous avez envie de de créer des choses vous avez envie d'imaginer vous ça réveille des parts de vous que vous connaissiez pas ou vous avez pas forcément mis en avant ou vous avez pas forcément assumé peu importe etc ou est-ce que en fait vous êtes en train de revenir à tous les schémas que vous connaissez vous êtes en train de reproduire exactement tout ce que tout ce qui vous a déjà fait souffrir depuis votre enfance et c'est pour ça qu'on rigole souvent on rigole quand on est déjà à un certain niveau du chemin de travail sur soi mais on rigole en thérapie parce que oui c'est la blague de tout vient des parents mais ça vient pas des parents en fait ça vient du noyau familial du creuset du jardin dans lequel on a grandi et forcément ça a eu un impact sur nous forcément ça reste quelque chose d'hyper fort et d'hyper je prends souvent l'exemple de la vigne je sais pas si vous avez déjà vu à quel point on est capable de tordre ou les rosiers qu'on va tordre dans des dans des formes qui nous arrangent nous être humains mais à la base je pense pas du tout que l'arbre avait prévu de pousser comme ça et bien c'est la même chose en fait quand on a grandi dans une famille et alors je vais vous donner un chiffre qui est qui ne veut rien dire parce qu'il vient de moi donc du coup il est pas du tout officiel mais je sais pas pour moi il y a plus de 90% des familles qui sont dysfonctionnelles alors c'est juste pour vous dire que c'était pas 100 mais c'est tellement la norme en fait que c'est exactement comme si vous me disiez je comprends pas je suis tordu bah c'est normal en fait vous avez grandi dans une famille qui vous a tordu parce que eux-mêmes ont grandi dans une famille etc etc bref toutes les problématiques transgénérationnelles et quand vous arrivez à vous vous dites mais c'est bizarre je suis tout tordu j'arrive pas à être moi etc et donc se redresser c'est ça c'est d'accepter que à un moment est-ce que je vais chercher ce qui me nourrit ce qui m'apaise ce qui me fait du bien ou est-ce que je vais chercher l'intensité est-ce que je vais chercher le drama la folie les catastrophes les portes qui claquent etc les larmes pendant des heures ou pas et il y a une phrase pareil alors ça vient de l'anglais et donc je vais essayer de vous la traduire j'ai entendu un jour quelqu'un me dire red flag feels like home ça veut dire si je traduis le drapeau rouge fait comme si je me sentais à la maison qu'est-ce que c'est que cette histoire ? dans les relations très souvent en anglais on parle de red flag et de green flag c'est-à-dire de drapeau rouge ou de drapeau vert on pourrait le traduire par le fameux oh et bien voilà j'ai perdu mes mots je suis fatiguée quand on conduit oh mince bref les feux tricolores merci quelqu'un m'a envoyé les feux tricolores et en fait on pourrait dire que c'est ça dans des relations il y a des relations où mon dieu c'est rouge peut-être qu'on va pas y aller c'est orange on sait pas trop et le fameux green flag c'est allez c'est vert on fonde c'est génial on va relationner avec cette personne quel que soit ce qu'on veut faire amour amitié travail une activité peu importe etc mais en tout cas ça correspond à pour nous le chemin qui est vert et qui est ouvert sauf qu'en fait dans cette traduction ce qui est intéressant c'est qu'on se trompe sur notre manière d'appréhender les couleurs quand on a des traumas relationnels et encore une fois pardon mais quand je vois le nombre de familles en dysfonctionnel c'est plus ou moins fort plus ou moins grand mais on part déjà avec en fait une version une vision inversée des choses et c'est comme si on entrait en relation à l'inverse et donc le feu rouge me fait me sentir à la maison c'est à dire que quand je suis dans le drama quand je suis dans le manque ce qu'on a pu expériencer de douloureux quand il y a eu de la violence quand il y a eu des jeux de pouvoir quand il y a eu de la manipulation de toute façon on a tous été à l'école et l'école c'est de la manipulation on a tous plus ou moins subi la période de Noël pardon je pourrais en reparler mais la période de Noël c'est du chantage affectif pour que les enfants soient sages et on va leur offrir des cadeaux en leur montant en leur disant que c'est un gros monsieur qui vient rentrer dans la maison par effraction alors que c'est les parents qui achètent et qui se saignent financièrement donc par désfermer enfin vous voyez l'idée l'idée c'est que on vient de là et donc ce qui nous semble confortable cosy vous voyez là moi je suis au coin de mon feu tout va bien bah en fait ce sentiment je l'ai mon système nerveux ça pèse quand je connais quelque chose et souvent ce que je connais c'est du drama c'est du jugement c'est de la critique c'est tout ce que vous avez vécu vous dans votre jeunesse et vous vous le savez même si vous n'avez pas envie de creuser de manière avec un thérapeute vous savez que vous l'avez vécu ou que vous ne l'avez pas reçu et vous savez que c'est un manque chez vous et donc c'est là que ça va devenir intéressant parce que quand vous arrivez à accepter ça vous arrivez à accepter qu'en effet être heureux c'est beaucoup plus calme donc ça peut paraître chiant le bonheur de ce point de vue là mais en tout cas c'est beaucoup plus calme c'est beaucoup plus simple c'est à dire que quand j'ai envie de quelque chose je vais le demander et la personne en face elle dit oui ou elle dit non et ça ne veut pas dire qu'elle ne m'aime pas ça veut juste dire qu'elle dit oui ou qu'elle dit non et on va tout de suite voir où c'est possible de relationner ou pas et à cet endroit là ça rejoint en fait une de mes alors c'est une de mes croyances de toute façon je vous parle en tant que philoplette et donc la philoplette en moi c'est la philosophe qui est une pipelette mais c'est donc c'est que mon rapport au monde on est bien d'accord souvent quand on travaille son intelligence émotionnelle on se rend compte que la paix, le calme c'est quasiment la seule émotion en tout cas toutes les émotions qui sont un peu autour où j'ai accès au moi enfin au moi au soi enfin au grand vous l'appelez comme vous voulez votre âme votre conscience votre vérité intérieure votre créativité etc vous avez accès à ça parce que à cet endroit là si vous avez déjà fait des exercices il y a plein de pratiques qui le permettent d'aller en fait retrouver vous savez l'oeil au milieu de la tornade le calme au milieu de la tempête et donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de tempête les gens qui choisissent le bonheur donc on pourrait dire qu'ils sont chiants parce qu'en fait ils choisissent de se mettre à l'intérieur à cet endroit de calme et de se dire ok tout ça ça existe mais du coup quand je suis avec moi quand je suis moi ou avec mon soi du coup qu'est-ce qui est important vers où je veux aller où est mon vrai feu vert et pas le feu rouge dont j'ai l'habitude etc etc et c'est là où moi j'aimerais vous proposer que bon le bonheur c'est pas juste le calme ou le manque d'intensité ou c'est pas juste chiant pour moi c'est un choix c'est un choix parce que justement c'est la capacité de s'affirmer c'est la capacité de dire simplement les choses de commencer une relation ou de la terminer de commencer un projet ou de l'arrêter sans en faire c'est-à-dire en acceptant les émotions qui vont avec bien sûr il y aura des larmes s'il y a un deuil s'il y a une fin mais d'accepter que c'est comme ça en fait et que c'est notre choix et que c'est nous qui sommes créateurs en fait un peu qui sommes porteurs en tout cas de la voiture qui est notre corps dans la vie et donc si vous regardez bien c'est un changement presque de regard ou de paradigme ou de manière dont on va se positionner et je vais revenir sur quelque chose que je vous avais je vous avais déjà parlé dans une autre vidéo une des définitions du bonheur c'est l'écart qu'il y a entre votre réalité donc on va dire que c'est là et votre fantasme votre idéal qui est flou forcément puisque c'est un idéal donc il est un peu flou plus vous rapprochez les deux plus la majorité des gens peuvent dire qu'ils sont heureux et c'est là que ça devient intéressant parce que si vous regardez oui du coup le bonheur en fait il a un côté calme et un côté posé et donc peut-être un côté chiant pour des gens qui aiment le mouvement parce qu'en fait vous êtes quasiment arrivé donc vous avez encore des choses à faire à mettre en place des choses des gens à qui dire non à qui dire oui etc mais vous êtes très très près en fait alors que quand vous êtes extrêmement loin et que votre attitude dans la vie c'est de faire du bruit c'est d'aller chercher le coupable de râler pendant des heures de vous plaindre de vous sentir victime je ne dis pas qu'on reparlera de victime c'est quelque chose d'extrêmement important quand on a besoin de guérir mais là je parle vraiment de plutôt faire sa victime de faire son moins quand on a envie de se plaindre et ça fait du bien de temps en temps mais si on reste dans cette énergie vous voyez bien qu'en fait vous n'avez pas du tout l'énergie d'aller vers votre idéal vous êtes simplement en train de vous plaindre du manque qu'il y a entre les deux de c'est pas comme je veux et donc en fait au lieu de vous mettre en action même calmement vous allez simplement valoriser le manque valoriser ce trou entre ce que vous vivez et ce que vous avez envie de vivre puis en plus quand on commence à le vivre on se rend compte que c'est pas toujours exactement comme on avait imaginé donc voilà c'est ça dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui c'est encore une fois d'essayer de vous amener à changer peut-être un peu de regard sur les choses et de vous demander quand vous êtes calme quand vous êtes posé pas quand vous êtes dans l'évitement pas quand vous êtes dans voilà vraiment quand vous êtes bien avec vous comme ça qu'est-ce qui se passe en fait est-ce que c'est pas aussi ça le bonheur et est-ce que est-ce que vous seriez pas capable d'essayer de créer ça dans tous les domaines de vie parce que souvent on a des domaines où c'est le drama et des domaines où c'est un peu plus facile d'agir et de voilà d'être de relationner de créer et essayer de regarder en fait autour de vous quand c'est calme quand c'est bien quand c'est chouette est-ce que j'arrive à agripper à attraper ce bonheur ou est-ce que je trouve que c'est un peu chiant est-ce que je vais rajouter quand même un peu de l'huile sur le feu et je vais poser mon attention sur ce qui va pas sur ce qui me manque sur un tel etc etc voilà regardez moi je sais qu'en tout cas c'est quelque chose qui a été assez long intégré quand j'ai fait cet énorme shift dans ma vie et aujourd'hui je peux vous le dire non le bonheur c'est absolument génial et le bonheur ça n'est pas que sourire c'est pleurer c'est rire c'est faire c'est accepter toutes les émotions qui se présentent toutes les réalités mais à chaque fois se dire je suis avec moi et c'est moi qui ai choisi et rien que pour ça c'est vraiment très très agréable et très très doux voilà ça dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui je vous souhaite une très très belle soirée voilà je vous embrasse je vous souhaite de vivre plein de bonheur calme peut-être chiant et je vous souhaite d'essayer de réduire au maximum le drama pour pouvoir connecter à cette douceur de vivre très bonne soirée à demain Musique 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 Musique